... Vous pouvez combler le moteur, s'il vous plaît ? Oui. Pourquoi, s'il vous plaît ? Pour des raisons évidentes d'écologie, mon cher monsieur. Vous n'êtes pas sans savoir que la planète est polluée. Mais l'ours polaire meurt. Tous les jours. On est sur le île de rue, il n'y a pas d'ours. Vous pensez que l'air qui se déplace au-dessus de nous ne les atta pas ? Vous comprenez ? Donc vous me dites, oui monsieur, vous avez raison. Je n'ai pas tout à fait raison, là, pour l'instant. Pourquoi ? Parce que si vous étiez rapide, je serais déjà parti. Et alors ? Là au moins, je vous éduque. A tout bien, à tout honneur. Vous allez à la journée, là ? Oui. C'est quand même pas très écolo, honnêtement, entre nous. C'est pas pour faire le moralisateur, mais il faut avouer aussi que vous faites combien de kilomètres pour aller comme ça sur l'île ? C'est notre problème. Justement, ce n'est pas votre problème, c'est le problème du monde, l'écologie. C'est le problème de société. Si tout le monde dit que c'est notre problème, et s'en fout et perdument, on n'a pas tiré la vache. Et donc, on vient à un documentaire et à la TV où on voit des ours qui sont sur les banquilles, qui s'écroulent. La monnaie, s'il vous plaît, on ne va pas passer la famille ici, c'est bon. Mais tout ne s'achète pas, mon cher monsieur. Allez, bonne idée. Oui, non, c'est parce qu'on vient d'apprendre une fissure au niveau du 15e pylône sur le pont, donc... Appel à tous les agents, on va passer en phase rouge. Clôture du couloir 5 pour commencer. Clôture du couloir 5, on ne laisse plus passer personne. Mais non, je ne peux pas, moi j'ai un restaurant, je travaille, je fais 10 ans. On ne laisse plus passer aucun automobiliste. Mais pourquoi il n'y a qu'au 5, on ne peut plus passer ? Pourquoi il passe là ? Il faut y aller progressivement, ordre de police. Le problème, c'est que moi je viens d'avoir un chef de la... Le problème, il est simple, moi je vois les autres voitures qui passent, on est en train de m'empêcher de passer alors que les autres passent. C'est tout, moi je vais écrire, et je demandais pourquoi on m'a bloqué, est-ce que j'ai perdu comme chiffre d'affaires ? C'est tout ce que j'ai à dire. Je veux ma carte, je m'en vais le jeu. Maman Daniel, tu m'énerves, parce que je suis... Monsieur et madame ont raison, ça devient ridicule. Pourquoi c'est mon couloir qu'on ferme et les autres couloirs, ils sont encore ouverts, ils seraient déjà passés, ils seraient déjà sous l'île depuis longtemps ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Aucune justification, ordre de police ! Ordre de police de quoi ? C'est ridicule ! Il y a des bus qui passent, il y a des caravanes, il y a des mobiles, mais ils peuvent amasser ! On parle de quoi ici ? Tu avances un verre de très sérieux enjeux, si tu continues comme ça, tu as déjà eu deux blâmes. Non, non, mais garde, je ne sais pas. Non, mais, je ne sais pas, je ne sais pas, je garde l'autre place. Je suis qui s'aguerris dans 5 minutes. Je ne vais pas encore laisser passer une voiture ? Oui. Elle passe toute ! Elle passe toute ! Et ils me disent que toutes les voitures passent. Je vais leur dire, mais je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Ils disent qu'il y a toujours un premier, un moment. Mais regardez, vous êtes où ? Monsieur, là, je vais voir le responsable. Mais regardez, monsieur ! Ou ça ? Rendez-moi ma carte. Attendez deux secondes. Le problème, est-ce qu'il y a d'autres voitures qui sont passées ? Mais il y en a 100 qui passent ! Bon sang ! Ah, ok, ça va, alors. Ils me disent qu'il y en a 100 qui passent, donc pourquoi eux, ils peuvent amasser ? Moi, je suis désolé, je les laisse passer, hein, Daniel ? Ah, c'est... Vous avez brûlé la ligne blanche, vous avez coupé et tout, là, vous avez dû vous en rendre compte. Ah, oui ? Non, écoutez, on arrive chez vous, là, écoutez, c'est... Vous venez de brûler deux lignes blanches, au-dessus et au-vu et au-nez de tout le monde, et puis vous arrivez, vous dites, on arrive chez vous. Et donc vous trouvez que c'est une manière d'arriver chez nous, de commencer par enfreindre la loi. Ah, ben, mon cher monsieur ! Je suis désolé, je dois verbaliser. Vous avez droit que vous verbalisez ? Bien sûr, madame. Ça fait six mois qu'on a passé les examens et qu'on est assermentés, tout comme un policier. Ha, 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 ha ! Ah, oui ? Est-ce qu'on peut reculer, là ? Est-ce qu'on peut reculer, là ? Non, je ne peux pas reculer, là, je... Ah, mais continuez... Je ne sais pas, c'est là, d'accord. Mais vous vous rendez compte de ce que vous me demandez, en plus ? Non, je ne sais pas. On peut reculer ? Mais c'est une deuxième infraction. Non, mais vous avez voulu la faire. C'est pas vrai ! Alors là, non, je veux pas voir quelqu'un. Parce que si vous voulez nous verbaliser, c'est pour une chose qu'on n'a pas le fait. Dominique, c'est Daniel. Oui, Daniel. Qu'est-ce que je fais, moi ? Bien sûr, verbaliser deux infractions en revenus, donc deux lignes blanches grillées et une tentative de marche arrière, plus un juge à un juge pénal du 5 octobre 2007. Et pour la ligne blanche, comme il en a fait deux, je lui compte deux fois ou une fois ? Non, c'est deux fois 45. Il a un peu mordié la troisième, je... C'est très beau, la ceinture, comme chez votre femme. Pardon ? Il dit que c'est très beau, la ceinture, comme ça, chez votre femme. Il passe entre les deux seins, j'adore ça. Le galbe... Bien placé, là. Oui, oui. Et on sent le galbe du premier et le galbe du deuxième. Et ça souligne vraiment les... Vraiment, vos premières loges. J'adore vos seins. Ah, mais c'est bien. Le recondiment est toujours accepté avec vous. Ah, ben, je vous prie de me croire que... J'ai du mal à cacher mon envie de les... Peut-être un retour, peut-être. Peut-être un retour. Monsieur, vous qui avez eu l'occasion peut-être de le mettre... Ils sont comment ? Ah, ils sont parfaits. Ils sont parfaits ? Et là, là, ça va. L'ombre, c'est bon, mais on va vous régaler, quand même. Oui, oui, oui. On a envie d'aller se mettre dedans, comme ça, sans dormir. Ça va être très réconfortant, hein. D'ailleurs, il est presque dédiaté, alors il vaut mieux que vous... D'aller vers un petit dodo dans les salles de madame, ce soir, probablement. À votre reste. Et puis, les petits tétons vont devenir tout durs, probablement. J'entends ça, moi, une paire comme ça, c'est extraordinaire. Bonjour. Vous savez, vous n'avez pas le droit de rouler avec des planches comme ça, hein. Vous n'avez pas une bien belle idée. Je ne peux pas vous laisser aller sur l'île de Ré avec ça. Il y a 80 000 personnes sur l'île de Ré, maintenant, vous donner un coup de frère avec ça. Il y a toutes les planches qui foutent le camp. Écoutez, on me laisse passer ou on me laisse pas passer, c'est tout. Vous me donnez 10 euros et... Non, c'est niais. Le chantage, je ne cèverai pas au chantage. Ce genre de chantage, c'est sûrement pas, monsieur. Et ça ne va pas se passer comme ça. Non, mais c'est une plaisanterie, hein. Mais non. Je ne me fais pas raqueter. Ou vous me laissez passer, ou j'ai déposé plainte, maintenant. Je ne cèverai pas ça. Alors, c'est la meilleure. Alors, est-ce qu'on me laisse passer, oui ou non ? Vous n'avez pas quelque chose à donner, une... Bon, attendez, je vais vous laisser passer, je vais vous laisser passer, je vais vous laisser passer, je vais vous laisser passer. Vous allez porter plainte ? Je ne suis pas salaud, quand même. Je ne suis pas salaud. Chouette, mec. Non, mais je ne suis pas salaud. Je fais juste comme ça. Chouette, mec. Chouette, mec. Cool, mec. Right, right. You're right, man. You have the right man at the right place on the right island. Vous me donnez ma carte ? Ouais. Oh, cool, mec. Allez, ma chivelle, alors. Hé, votre carte. Je voulais juste vous dire, en titre indicatif, que c'était une petite caméra cachée pour la télévision. Il y a une petite caméra, là. Bonne de compte. C'est cool. Ah non, mais voilà, je vais vous laisser... Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021